On rejoint tout de suite Israël, où nous attend Daniel Roach. Bonjour Daniel. Oui, bonjour Steve. Daniel Roach pour Israël Startup Nation. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie Israël France. Et cette semaine, Daniel, vous êtes avec nous en direct depuis les bureaux de Facebook Israël à Tel Aviv. Et l'ambiance n'est pas vraiment à la fête. Effectivement, je ne suis pas à l'intérieur parce qu'on ne m'a pas laissé rentrer. Je n'ai pas le droit. J'avais jusqu'à présent la possibilité de rentrer avec une très grande facilité parce que j'ai beaucoup d'amis à l'intérieur de Facebook. Mais là, une partie de mes amis ont été obligés de quitter le groupe Facebook. Il faut savoir qu'Israël fait partie de ces pays dans lesquels le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, a décidé de réaliser des investissements, de réaliser des licenciements. Vous voyez, j'arrive moi-même à me tromper. En fait, Mark Zuckerberg a décidé de réduire de 13% le nombre d'employés de la société. Il y a 87 000 employés chez Facebook. Donc, 13% de moins, ce n'est pas énorme. Mais en fait, ici en Israël, ça a créé un choc. Ça a été une grande surprise pour les employés israéliens de Facebook ? Non, parce qu'en fait, on m'avait dit deux jours avant, ils savaient qu'ils allaient être licenciés, certains d'entre eux. J'ai des témoignages qui sont très tristes parce que, vous savez, Facebook fait partie de ces entreprises américaines qui donnent des conditions de travail assez incroyables. Repas gratuits, facilité pour vivre, vacances, voyages, conditions absolument exceptionnelles de déplacement. Donc, d'arrêter tout ça en quelques jours, ça a été très dur. Ils ont été pré-informés. Mais ce qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup surpris, c'est que le mode de licenciement de Facebook en Israël a été complètement... Le seul mot, c'est lamentable, puisque beaucoup de gens ont quitté la société, sont obligés, alors qu'ils étaient considérés comme les meilleurs du groupe Facebook ici en Israël. Au total, Facebook se sépare de 11 000 employés dans le monde, ce qui est quand même important. En Israël, c'est quelques centaines de personnes qui ont été licenciées. Mais surtout, ça crée un climat particulier, puisque Facebook, qui est un des acteurs clés du high-tech israélien, a décidé de geler ses recrutements. Ce sont des centaines d'emplois qui ont été bloqués. Facebook, ce n'est pas n'importe qui ici à Tel Aviv. Ce sont les plus hauts standards du high-tech dans le monde, qui arrivent à passer un peu partout dans le pays. C'est un acteur clé dans le développement de nouvelles applications. C'est également de très nombreux sous-traitants qui travaillent ici en Israël pour le groupe Facebook, pour dire d'une manière assez simple, c'est un écosystème de la vallée israélienne tout à fait important. Et la crainte, pour être très simple, la crainte, c'est des phénominaux. C'est-à-dire, vous avez quelques centaines d'emplois de Facebook qui quittent leur job. Ça crée un climat étonnant ici en Israël. On n'a pas l'habitude dans le high-tech d'avoir plusieurs centaines de personnes qui quittent leur entreprise. Même si, Daniel, il y a eu pas mal de licenciements ces derniers mois dans les startups israéliens qui montraient un peu l'évolution défavorable de la situation dans la tech. Il y a toujours eu des boîtes qui ont fermé. Vous savez, par exemple, dans le cyber, vous tentez une aventure technologique. Au bout d'un moment, vous vous rendez compte que l'aventure technologique n'est pas la bonne. Mais Facebook, c'est quand même une société qui a les reins extrêmement solides. Quand il y avait un département qui fermait, on fait déplacer les meilleurs ingénieurs ailleurs. Alors, dans tout ça, il y a quand même une lueur très étonnante par rapport à Israël. Vous savez qu'aujourd'hui, les ingénieurs du software israélien sont extrêmement bien payés. Il y a une bagarre absolument incroyable pour recruter les meilleurs. Donc, ça va donner quand même un souffle nouveau aux startups israéliennes qui sont ici en Israël, qui recherchent des nouvelles applications, qui ont de l'argent très souvent, mais qui n'ont pas le personnel suffisant. Ils sont obligés d'aller en Ukraine, ils sont obligés d'aller en Russie, ils sont obligés d'aller en Inde et ailleurs pour trouver des ingénieurs du software qui ont un niveau international. Là, on va retrouver des Israéliens qui sont en Israël, qui sont disponibles sur le marché. Donc, c'est quelque chose qui est quand même positif. Ce qui est quand même étonnant, moi-même, je suis extrêmement étonné, c'est le virage stratégique de Facebook. Vous savez que la société a perdu 70% de sa valeur en moins d'un an. C'est absolument considérable. On peut dire que Marc Sigerberg a fait une erreur majeure dans sa stratégie. Laquelle ? Il va probablement payer le prix, il est déjà richissime. Quelques milliards de moins, ça ne va pas changer sa vie. Mais Marc Sigerberg a encaissé un choc très, très, très lourd. Et lorsqu'il a fait son annonce hier de licenciement, pour être honnête, il était dans un état de choc, de tristesse immense. C'était la première fois qu'il annonçait des pertes aussi importantes, des licenciements d'une société qui est quand même considérée comme un des leaders mondiaux dans le secteur de la tech. et le représentant de la Silicon Valley américaine. Merci beaucoup, Daniel Roche, d'avoir été avec nous pour commenter cette annonce assez dramatique de Facebook, de méta dans le monde via son président Marc Zuckerberg. On peut vous réécouter en podcast sur RadioJ.fr. Très bonne fin de semaine à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada